Alors bonjour à tous, j'aimerais vous retrouver chers amis, on c'est mercredi 16 novembre 2022, 15h53 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très bizarrement. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi. Je vous partage deux, trois choses vraiment étranges. D'abord, tremblement de terre au Québec, c'est lundi soir, je pense, si ma mémoire est fidèle. Tout le monde en a parlé au travail. Jean, as-tu senti le tremblement de terre? As-tu sentrais le tremblement de terre? J'ai entendu un gros bout, mais ça m'a réveillé, moi je dormais déjà parce que c'est ma journée de congé et j'en profite pour récupérer. Je me couche tôt, c'était autour de 9h30 je pense, et j'ai des collègues qui, entre autres une, Chantal, tout bougeait chez elle. Elle a eu quand même une bonne crainte, et un autre, Mathieu lui aussi, a senti beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses bougées. Donc ça s'est pris par surprise. Plusieurs citoyens, vers 21h30, nous rappelle le Journal de Québec, un séisme de magnitude 3.7, mais qui a été évalué aussi à 4,3 par d'autres organismes, et ça a été sur la rive nord de Montréal, exactement où j'habite. Lundi soir, faisant trembler les murs des résidents jusque dans l'est de Montréal, le bruit était très sourd avec un grondement. Mon chien s'est mis à japper et mon corps battait très fort, témoigne Francine Filion, qui vit à Mascouche. Donc c'est justement Chantal, une de mes collègues, qui vit à Mascouche, elle aussi. On pourrait dire presque que c'était l'épicentre Mascouche-Terrebonne, on le voit ici. On a entendu un gros bang, et ça s'est mis à vibrer. C'est un tremblement de terre normal, nous dit Éric Simard, qui habite à la plaine. Selon une première évaluation de l'Institut d'études géologiques des États-Unis, le séisme s'est produit à 21h23, il a dépassé une magnitude de 3 sur l'échelle de Régétaire. Donc tremblement de terre, c'est assez rare, assez rare que ça se produit dans notre secteur à nous. Pendant ce temps-là, il y en a eu un autre tremblement de terre aussi, à peu près au même moment, très rare. Et celui-là s'est produit en Louisiane, au nord-ouest de la Louisiane. Un tremblement de terre rare de magnitude 3 secoue une ville. Un tremblement de terre de magnitude 3 frappé près de Shrivenport, en Louisiane, au cours du week-end, selon la U.S. Geological Survey. Le séisme de 3000 de profondeur a frappé jusqu'au sud, au sud-ouest de Mooringsport, vers 13h45, le dimanche 13 novembre, a indiqué l'agence sur au moins 18 personnes, d'aussi loin que Huntington, en Louisiane, ont déclaré l'avoir ressenti. Donc ça aussi, c'est un événement très rare pour eux autres. Donc, il y a beaucoup d'événements étranges, dont celui-là. Des pieds, des pieds de neige pourraient enterrer Buffalo, alors qu'un événement potentiellement historique d'effet de lac se profile à l'horizon. Probablement pour aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, une veille de tempête hivernale a été émise pour certaines parties de l'ouest de New York, avant un événement de neige à effet de lac de longue durée qui pourrait produire des quantités potentiellement records de 3 à 6 pieds de neige. Les météorologues d'Akiwether disent que l'événement de neige à effet de lac, le plus féroce à ce jour pourrait se produire et potentiellement depuis des années, s'intensifiera sous les vents des grands lacs à la fin de cette semaine et enterrera certains endroits avec des pieds de neige interrompant le voyage et potentiellement marquant de nouvelles marques dans les livres de records. Imaginez-vous, donc on est au mois de janvier, le 16 janvier. Tout le monde, bien, beaucoup de gens l'avaient dit, moi je vous avais répété ce que j'avais vu de ces gens-là. Préparez-vous, l'hiver va être rigoureux, va être très difficile, il va y avoir beaucoup de neige, il va y avoir beaucoup de froid aussi et ça va coûter très cher, très, très cher. On se rappelle de l'hiver qui vient de se terminer dans l'hémisphère sud, ça a été très dur, très froid et ça continue en Australie de mal aller. Des crues soudaines majeures frappent le sud-est de l'Australie. Des pluies et des orages généralisés ont frappé de grande partie du sud-est de l'Australie. Les 12 et 13 novembre 2022 provoquant d'importantes crues soudaines, bloquant les résidents et endommageant les maisons. C'est le quatrième majeur événement récent. Beaucoup de tremblements de terre, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tremblements de terre, des crues majeures en Australie. Ça va difficilement, très difficilement. Des pluies et des orages généralisés ont frappé des grandes parties du sud-est de l'Australie, les 12 et 13 novembre provoquant d'importantes crues soudaines, bloquant les résidents et endommageant les maisons. Il s'agit de la quatrième inondation majeure déjà cette année. Donc, très, très difficile pour les Australiens, avec un hiver qui a été aussi très difficile. Beaucoup de tremblements, beaucoup, beaucoup de tremblements de terre, beaucoup d'activités sismiques. On s'en va vers beaucoup, beaucoup d'instabilité. Chers amis, préparez-vous. Les événements étranges vont être de plus en plus fréquents et majeurs. On ne s'en va pas vers plus de calme, mais vers beaucoup de perturbations, jusqu'à l'apogée 2030, 2035. Changement de pôle, soudain, des événements tragiques vont se produire. On ne le souhaite pas, mais ça semble être ça qui se profile à l'horizon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada